je plante maintenant je vais découper une bonne séance de découpe alors déjà je vais couper la ligne droite je vais couper la ligne droite C'est parti. Je vais prendre des morceaux de carton que je vais croiser. Donc il y aura un comme ça et un comme ça. Il faut les imaginer emboîtés là dans l'autre grâce à un système d'encoche. Et donc ce point de carte qui sera de cette hauteur-là. Je trouve que par rapport à l'ovale, l'auteur de l'ovale, par rapport à la taille, je trouve que c'est proportionnel. Je vais faire un petit truc sympa quand même. Je vais en faire un, je vais le découper et à chaque fois je vais le reporter sur les autres. Comme j'utilise le copain naturel du poignet, c'est super plus facile pour faire un arrondi. Donc là je me positionne de manière à toucher à la fois le poignet et le coin là-bas. Allez Hugo, c'est parti. C'est hors de découpage. Alors, je vais déjà découper les arrondis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les cartons pour l'ovale, la fin je vais m'occuper des pieds de table. Ça, je ne sais pas, ça pourrait servir à quelque chose. Je ne sais pas encore à quoi. Je vais le découper sur les autres morceaux de carton. Je ne sais pas, je vais le découper. Ils ne sont pas trop alignés. Ils sont tous pareils. Donc là, je vais en décalquer un sur l'endroit du carton. Et après, je ferai deux formes sur l'envers. Comme ça, je suis sûre, parce que comme ce n'est pas forcément super symétrique, comme ça, je suis sûre de pouvoir en coller deux face à face qui seront identiques l'un à l'autre. Donc là, je le retourne pour être sûr, je ne vais plus me tromper. Maintenant, je vais découper. Donc là, on a les deux formes. mais c'est dans un sens. Celui-là, celui-là. Normalement, il faut avec un en haut à voir avec un envers, si j'ai juste. Maintenant qu'ils sont ensemble, je vais les noter comme ça. A. A. Ça, ça m'évite d'y en mélanger. J'ai peur du temps. Donc, une fois que j'en ai un, je vais prendre une fois un A, une fois un B, et je vais dessiner les encoches, je vais les découper, et ensuite, je vais les décalquer sur le reflet. 69. 34,5. À peu près deux rainures à découper. Grosso modo. Pour ça, la longueur de l'encoche, je fais toujours la moitié, plus 0,5. Donc, comme ça, ça m'évite de faire des calculs savants. C'est très compliqué. Pompompompom. Donc, ça fait 30,5. Hop. Hop. Alors, maintenant, je reprends le deuxième B. Ça fait un B, ça fait un B. Hop. J'ai le super fou. Hop. Là. Oh, je l'ai frais. Oh, puis je le fais mal. Comme ça, c'est fou. Je fais encoche vers le bas, mais là, je vais faire vers le haut. Et voilà. Vous êtes comme ça? Oh, c'est ça, bon ? Ah, je passe le croisillon sur le plateau en carton. Allez, go ! Découpe des croisillons. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si ça va rentrer. On va voir ça. En fait, j'aurais dû les marquer avant. Et là, maintenant, je suis perdue. C'est pas bon. Je vais me faire un marquage. Voilà. Juste un trait, ça suffit. Alors. Après, j'ai encolleré tout ça. C'est un saut collage. Exact. C'est pas bon. Voilà. C'est un moment. C'est un moment. Oh. C'est un moment. Ouais. Hop. C'est un moment. Et voilà. C'est un moment. ... 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